Bonjour à tous, nous sommes donc mardi, c'est le grand jour, c'est le jour où le technicien vient par le plombier. Pour nous installer une nouvelle chaudière, il est 8h20, je me suis levée à 6h. J'ai dormi ici, elle a ressauté, voilà. Mais ça va, aujourd'hui il fait doux, il doit faire 11-12 degrés en extérieur, donc ça va. Je vais vous montrer quand même avant, après, parce que dans ma tête, bon, il nous a dit qu'elle était légèrement plus petite. On verra ensemble aussi ce qu'on peut faire au niveau esthétique, c'est quand même central. Je vous montre avant qu'il arrive quand même comment c'est aujourd'hui. Enfin, je vous remontre, évidemment, je vous avais déjà montré, voilà, elle est vraiment assez conséquente. Ça va, toi ? Je peux vous dire qu'il adore me coller, coller, coller. Hein ? Oui, tu vas voir, tu vas avoir plein de chauffage. J'en profite avant qu'il arrive pour le calendrier de l'Avent, le 12. Parce que là, très clairement, son arrivée est imminente. Alors, 12, c'est là. Oh, j'aime ! Non, mais attends, ça, c'est une case du 24, on est d'accord ? Qu'est-ce que c'est avant que je m'emballe ? Une crème fondante au soft cream aux grands extraits de rose. C'est top. T'as vu ça, Jackie ? Et voilà la crème du jour. Alors, évidemment, c'est pas encore le full, full size, mais quand même. Et voilà, génial. Ah, je crois qu'il arrive ! Ils sont en train de commencer à installer. Il nous a dit, vu que ce sont des nouveaux modèles, on va pouvoir coffrer. Dans l'idéal, je voudrais un coffrage comme on avait fait faire, là. C'est sympa, comme ça, avec une jolie serrure, quoi. On a un petit chat qui est caché. Il se demande. Trop de monde n'a un coup pour lui. J'ai mis des petits éclairages d'ambiance, comme on dit. Vous me faites peur, là ? Oui, moi aussi. Pardon ? Le compte du suivi, il a prévu de se faire comment ? Il y a la rue ou l'air. Il y a quoi derrière ? Oui, de toute façon... Et vous ne pouvez pas appeler... Derrière, il n'y a rien, de toute façon. Attendez, où derrière ? C'est pas grave. Pour vous faire le débrief, le problème, c'est qu'effectivement, il faut une évacuation extérieure. Ça va être un câble énorme, mais il y a un volet. Enfin, il y a des trucs, ça ne va pas. Ça veut dire que là, il y aura un câble. Bon, il est blanc, ça va. Là, c'est très épais. Et là, il y a le volet. Donc ça, ils sont en train de regarder, de mesurer. Déjà, ça, il faut qu'on le déplace, le gros, au frigo. Et du coup, il y a le patron qui arrive. Bon, moi, je bosse parce qu'il faut continuer. Ils sont en bas, il y a le patron qui est venu, justement, pour constater. Parce que c'est assez compliqué. Ce qu'ils avaient prévu, initialement, percer jusqu'à l'extérieur. Le problème, c'est qu'il fallait percer dans le volet. Mais il y a une ferraille très compliquée. Et sur le toit, ils ne peuvent pas parce que ça veut dire une nacelle. Enfin, très compliquée aussi. Puis ça, ça engendrerait encore d'autres frais vu qu'on est en crédit taux zéro. La seule solution, c'est de percer chez le voisin. Donc, ils sont partis demander. Ils ne sont pas là pour l'instant. Mais il faut attendre la validation du voisin. C'était un petit peu mal barré. Donc là, on croise les doigts pour que les voisins acceptent. Moi, je m'avance, je fais tous les bordereaux. Là, j'ai commencé. Et puis, donc là, je commence les bordereaux. J'ai énormément, merci en tout cas, ceux qui regardent et qui ont commandé la boxe, de commande pour la boxe de Noël. C'est du zélire. Et là, en fait, l'imprimeur m'a contactée et les flyers sont prêts. Donc, je vais y aller. Je pense que c'est vraiment qui va m'emmener vu que je n'ai pas la voiture. Eric Lapras. Voilà un petit peu le problème. Je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, ouf, ne me dis pas qu'on ne va pas avoir de chaudière. Attends, du coup, je vous parle. Je ne sais plus. L'idée, ce n'est pas de faire des doublons. Voilà. Oh non, on est bon. Et ça se mérite. Une nouvelle chaudière. Et puis, je vais pouvoir, une fois que j'aurai les flyers, commencer la prod cet après-midi. Peut-être dans le show. Ça ne s'arrête jamais. Là, entre-temps, je suis partie chercher les flyers. Donc, ça, c'est bon, je les ai. On a eu l'accord du voisin disant qu'ils étaient OK pour qu'on perce. Entre-temps, ils ont commencé à retirer notre chaudière. Et là, ça sonne. Et c'est le voisin qui arrive, qui dit, ah, je n'avais pas pensé à ça. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes locataires. Il faut qu'on demande l'accord aux propriétaires. Donc, voilà, on ne peut pas percer tant qu'on n'a pas l'accord. C'est ça. Si ils refusent, on est dans la merde. Ah oui, et puis, il faut aussi savoir que, bon, ça, c'est moins grave. Mais c'est chiant quand même. Parce que dans ma tête, c'était bon, quoi. On avait la chaudière aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de chauffage. Ça ne sera pas fait aujourd'hui. Peut-être pas demain non plus. Donc, on a encore un jour, voire deux jours dans le froid. Mais voilà, c'est encore vraiment gros suspense, quoi. Rien n'est fait. C'est que ça. C'est OK. Oui, non. Depuis ce matin, ça marche. Ça ne marche plus. Sinon, le truc cool, les flyers sont là. Je ne vous montre pas plus. Il y en a beaucoup. Ça, c'est très bien. C'est le même jour. Là, je me suis changée. On est allé chez ma maman pour manger. Et là, nous sommes de retour à l'hôtel, vu comment ça évolue mal. Il nous a dit qu'il n'y aura plus d'eau chaude, il n'y aura plus rien. Donc, en tout cas, on est sûr ce soir. Donc, on a anticipé. Il doit être 14 heures. Et on va retourner pour voir un peu ce qu'il en est. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Dernière nouvelle, on attend que le notaire contacte le propriétaire pour nous dire s'ils sont pour ou pas le perçage. Ah, mais c'est quand même un truc de fou si on m'avait dit que ce serait autant de problèmes. Donc, on a retrouvé la chambre d'hôtel. C'est-à-dire qu'on va avoir l'eau chaude, on va se doucher, on va attendre les petits-déj. C'est comme ça. Voilà. Chérie, si tu veux, il y a un sandwich au thon sur la fenêtre. Au thon, au thon. Toura et egg. Tu te retrouves, là ? Il faut que je retourne bosser, moi. Ouais. Le retour du bonnet. Bon, ben, on a eu des nouvelles. Le propriétaire du logement d'à côté, donc pas les locataires, mais le propriétaire m'a appelé. Et m'a clairement dit qu'il était contre. Il refusait qu'on perce. Voilà. Il a fallu que je digère un petit peu. Et il a surtout fallu qu'on trouve un plan B, de toute urgence. Vu qu'on ne pouvait pas en haut, on ne pouvait pas chez le voisin. On a choisi l'option, la première normalement, évacuation extérieure. Seulement, le volet ne se passe pas. Parce qu'il y a des trucs métalliques, donc on n'a pas le choix. On va faire quand même cette option. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on change tous les volets. Ça veut dire encore des travaux supplémentaires, des trucs pas prévus. Et puis, il va falloir faire des coffrages encore plus conséquents pour cacher. Parce que le gros tuyau, enfin bon, bref. Le principal, c'est qu'on ait du chauffage. Donc là, on a vraiment dû prendre une décision rapidement. Je vous avoue que je suis quand même très contente de savoir que ce soir, nous allons dormir à l'hôtel. Ça coûte cher, à force. Mais, voilà, d'être au chaud, ça n'a pas de prix. De prendre une bonne douche, de machin, de trucs là, je n'en peux plus. Parce qu'en soi, il fait froid. Ouais, mais il y a ce côté humide. C'est une vieille maison. Tu as l'impression, je vous dis, c'est l'humidité en mur. Même le voisin, quand il est venu à la maison, il a dit, ah oui, on sent. On sent que c'est comme si tu étais mouillé tout le temps, voyez, moi. Bon, alors, voilà ce que ça donne. La chaudière est plus petite. On a viré tout ça. Et vous comprenez bien qu'on ne peut pas laisser comme ça. Donc, il y aura un coffrage aimanté, de façon à ce qu'il puisse accéder. L'appareil, le gros tuyau qui va sortir dehors. Il y aura un coffrage. Bon, l'horloge, on l'a viré. Voilà, 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 le frigo est ici. Oh, la jaquette. Non, je lui ai mis la flotte ici, c'est bon. C'est de la dépanne. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas tout ça. Monsieur le bonsoir. Bonsoir. On est arrivé. On est pour le temps. On est déchargé tranquillement. Attention, tu marches. Oui, oui. Il est 19h10 et j'ai dit à Eric, vu qu'il y a Canal+, il y a un film, je crois, ce soir, c'est Les âmes sœurs. Ça a l'air sympa, j'ai vu le synopsis, donc voilà, c'est déjà ça. Là, je vais me faire un petit quotidien Starac. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux faire ? Quel est l'article 6 de l'accord de l'homme ? Allez, on va à l'hôtel. Bonjour, c'est le lendemain matin. Je suis toujours à l'hôtel. J'ai bien dormi, mais je suis arrivée déjà ici avec un fond migraineux. Ça va, mais je sens que c'est pas loin quand même. Donc là, on va aller prendre le petit déj et après, c'est parti pour une journée. Avec au bout du chauffage ce soir, je l'espère vraiment. Bon, on est de retour à la maison. Avant que les techniciens arrivent, il est 8h. On se fait le calendrier de l'avant. J'ai un doute. 13 ? Oui. 13. C'est parti. Oui ? J'ai compté. Case numéro 13. Décidément, il y a du tube. C'est pas ce que je préfère quand même, les tubes. C'est un lait. Un lait de parfum précieux. Lancôme. La nuit. Le trésor. Voilà. Je mets pas trop ça, moi. Mais bon. Disons qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait plus. Je crois qu'on en a deux. Ça va. Ma maman. Alors hier, je ne vous ai pas rentré. Elle a eu, mais elle ne m'a pas fait la photo. Quand on est allé manger chez elle, j'aurais pu montrer. C'était, vous savez, deux sèches. Ce n'est pas des sèches-cheveux. Des serviettes. On fait ça. Une fois que t'as les cheveux mouillés, on attache. Deux comme ça. Et en fait, elle ne l'utilisait pas. Elle ne connaissait pas. Donc, très contente. Et ce matin, il est un peu tôt. Donc, je n'ai pas... Non. Elle ne me l'a pas mis. Voilà. J'ai super bien déjeuné à l'hôtel. Le pain, les mini viennoiseries. Le jus d'orange, je n'en prends jamais. Mais il était pressé. Le café, je m'en serais bien pris un autre. Enfin, top. Franchement, j'ai pris le temps. On avait encore tous les CRS. C'est une ambiance. Il va falloir que je protège peut-être certaines choses. Parce que là, ça va percer sec. Il doit y avoir un forêt. Parce que le diamètre, c'est comme ça. Je vous montre de plus près. Ouais, elle est vraiment plus petite. Parce que l'autre... On voit la tresse. Tout le côté blanc, c'était le format. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Mais l'autre dépassait. En fait, quand tu te mettais là, l'autre, elle dépasse jusqu'ici. Là, elle ne déplace plus. On va... Bon, ça, ça va être des frais encore. Mais bon, il faut qu'on trouve un menuisier qui nous fasse un beau coffrage blanc. Aimanté. Et pareil pour là. Parce que le tube, il va être quand même très conséquent. En plus, il m'a expliqué. C'est possible que ce soit en zigzag. Donc, pas esthétique du tout. Il ne faudra pas qu'on traîne trop non plus. Donc, voilà. Les nouvelles chaudières. A économie d'énergie, condensation. Regarde. Le plombier, ce qu'il a retrouvé derrière le frigo hier. Ah oui, c'était le joujou à Jackie. Tiens, hop. Allez. Voilà. Il y en a partout. Je laverai tout une fois que tout serait terminé. Ah bah d'accord. Ok, tu t'en fous quoi. Sinon, le programme concernant, je vais produire box, box, box et montage de ce vlog. Je peux vous dire que ça va me prendre toute la journée. Ça va mon doudou ? Il commence à 9h. T'es en forme ? Super, à fond. T'es en forme, j'adore. T'adore. T'adore. J'adore. Non mais voilà. Eric est en t-shirt. Je n'ai pas encore enlevé mon manteau. Mais là, il fait doux dans la maison. Pour le coup, il doit faire 12. 12-13. Donc, ça va. Bah non, mais j'ai plus de... Bah non, il n'y a plus des bébés. On n'a plus. Et euh... Là, ça va. Là, franchement, ça va. Mais euh... Comparé à l'hiver ? Oui, oui, oui. Comparé à il y a deux jours. C'est clairement le soir et la nuit. Sur les coups d'hier, je commençais... Sur les coups de 19-20h. Là, ça commence. Et en pleine nuit, laisse tomber. Je vous dis, ça me réveillait vers 3-4h. Un froid très coupant au niveau du visage. Et comme je vous dis, en plus, il est prévu que la température baisse, baisse, baisse en fin de semaine. Donc, euh... 9h15, ça perce. Il m'a dit qu'il allait commencer par percer en extérieur. Et finir dans la maison pour éviter le moins de poussière quand même. Ah, il est en panique. Ça sert à rien de rester là. Viens. Voilà. Allez, viens, Biou. Non, non, non. On va avec ça, tranquille. Allez, fais ton petit dodo ici. Il est 10h19. Je n'entends plus de bruit. Je vais descendre. On va voir un petit peu ce qui se passe. Je ne vous cache pas qu'il y a une petite appréhension. Il y a quelqu'un ? En persant, je veux dire, vous ne vous rencontrez pas de problème. C'est dur, mais non. On ne vous rencontre pas de gros problème. Je vous ai mis, c'est un truc improbable. Ça peut bouger. Entre-temps, je suis redescendue. Il est 11h30. Ils ont commencé à vraiment faire le truc qui est quasiment terminé. Ils me disent, comme vous l'avez vu, il semble ne pas y avoir de problème. Donc, ça, c'est très cool. Moi, j'en profite. Je m'avance. Je ne suis rien en train de miauler à la porte des techniciens. Mais vu que la fenêtre est grande ouverte et qu'il y a de la poussière. Oui, donc, je suis en train de m'avancer à fond sur le montage. Là, je suis en train de traiter toutes les factures, donc comptabilité. Je n'ai pas avancé des masses sur les box. J'en ai fait un petit peu hier soir. Mais c'est prévu. Tout de suite, cet après-midi, on est mercredi. Donc, à fond, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi, normalement. Normalement, si je fais du non-stop, ça devrait le faire. Par contre, il ne faut que je fasse quasiment que ça. J'ai eu un message, forcément. Donc, je peux vous montrer le calendrier de l'Avent aujourd'hui. Alors bon, elle me met surprise d'aujourd'hui avec des points d'interrogation. Elle ne sait pas trop ce que c'est. Je la comprends complètement. C'est, en fait, une boule au chocolat, un petit peu comme une orange. Donc, c'est du chocolat à l'orange. Et donc, je vais le faire avec elle. Il faut casser. Et après, ça fait comme des quartiers qui tombent, des chocolats oranges. C'est sympa, quoi. Je sais qu'elle aime bien, en plus, cette association. Je lui montrerai. Donc, ça, c'était la gourmandise, en fait, du jour. Voilà. Jack est très relou. J'étais obligée de l'enfermer. Il n'est pas content. Bon, les chats détestent qu'on les enferme. Mais là, je n'ai pas le choix. Tout est ouvert. Ce n'est pas possible. Donc, moi, j'ai décidé que je m'avance. Parce qu'en fait, il ne part pas avant 13h, les techniciens. Donc, ça me laisse le temps de produire à fond. C'est quoi, là, en fait ? Pour faire fondre, tu vois, la baguette ? Oui. Ah, c'est le fameux dernier tuyau que vous devez mettre. Oui. Ici, nous avons un matériel. Il est un petit peu plus de 13h. Je vais vous montrer. Donc, c'est quasiment terminé. Après, il n'y aura plus qu'à mettre, à régler tout le chauffage. Tous les chauffeaux, chauffage de la maison. Donc, voilà ce que ça donne. On est d'accord. On n'a pas le choix. Il faut le coffrage. Pareil. Ça, c'est le fameux tuyau qui est quand même assez conséquent. Donc, on va faire aussi tout un coffrage. Donc, j'ai vu. Il y a peut-être un menuisier. Je vais l'appeler tout à l'heure pour qu'il vienne chiffrer tout ça. On va aller dans la toute nouvelle, la boulangerie. C'est ici que le bababrum est hyper bon. Qu'est-ce qu'on va se faire ? Merci. On va découvrir l'étage. Regardez, j'ai pris une bûche, un frais rouge. Eh bien, écoute, c'est tout mignon. En plus, c'est privatisé. C'est mignon, le petit espace de là. Oui, voilà. La bûche, elle a l'air quand même sympa. J'ai pris un doigt poulet. Ah ouais, t'as pris quoi ? Autant. Des éclairs. Très light. On a pris également, ça, c'est un pain complet tranché. Et 6,10 m pour demain matin, pour nous rappeler l'hôtel. Il est déjà 15h, on est de retour. Il a fallu qu'on passe voir ma maman. Ce que je ne vous ai pas dit, là, concernant ce changement de chaudière, en fait, ce qui faisait qu'en plus, ça nous embêtait ce fameux plan d'urgence. Comme je vous dis, ça va nécessiter des travaux supplémentaires, de coffra, de ça, de ça. Mais aussi, au niveau de la fenêtre. C'est-à-dire que la fenêtre, on ne pourra plus l'ouvrir. C'est-à-dire que nos volets, au niveau de la cuisine, devront maintenant rester fermés. C'est génial. Source de lumière en moins. Donc, il va falloir également, avec le musée, je pense que je l'appellerai demain, qu'on fasse aussi un chiffrage sur ça, sur les changements de l'industrie. Enfin, vous imaginez, ça partait quand même d'un petit crédit à la base, à taux zéro, et là, c'est fou. Eric, il me dit, oui, en attendant, on mettra une plaque. Je fais, non, non, il n'y a pas d'en attendant, je connais, t'es en attendant. Il m'a fait le plan avec une prise ou un truc qui n'est pas... Ça fait 13 ans. Il m'a dit, en attendant, non, non, ça va me déprimer, moi, de rester avec un fond comme ça. Non, non. Donc, voilà. Et... Et le chauffage, là, ça prend un petit peu plus de temps que prévu, ça se trouve que ça sera d'ici une heure ou deux. Moi, ce vlog, il faut qu'il soit en ligne à 18h, et je vous dis, il est déjà 15h. Donc, ça sera dans le vlog de vendredi, vous verrez peut-être les nouveaux travaux, la chaudière, enfin... Les aventures, je pense que c'est passé quand même. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Peut-être que, je pense que le froid, ça joue aussi sur le mental, sur tout. Mais, ouais, je suis capote, là. Hâte de voir le bout de tout ça. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à vendredi pour la suite. Et bah, des aventures. Voilà. Bisous, ciao.